... Savoir si Titania s'est réveillée, et quel être à ses yeux a suffis de souffrir, qu'il lui faille adorer à la folie. Voici mon message. Eh bien, folée, quelle balle de nuit dans ce bosquet hanté. Ma maîtresse était prise d'un vrai monstre, auprès de sa charmie et consacrée. Du temps qu'elle était à reposer, un tas d'idiot de grossiers tâcherons, qui gagnent leur argent en suivant, répétaient une pièce composée pour le jour nuptial du Grand Tézé. Et le plus épais de ce front d'abruti sorti de scène était dans les buissons. Je lui ai joué un tour de ma façon, je l'ai orné d'une capoche de canne. Et Titania réveillait à l'écho, s'éprendant cet instant d'un bourricot. Certes, voilà qui tomberont de plus mieux. Et l'Athénien, as-tu trompé ses yeux selon mon ordre avec ce sucre d'amour ? Selon vos ordres, l'Athénienne dormait juste à côté. À son réveil, il sera transporté. Attends un peu. Voici mon Athénien. La femme, oui, l'homme n'est pas le mien. Oh, pourquoi chassez-vous qui vous adorent ? Faites donc tort à qui vous veut du tort. Je te gronde et devrais bien faire pire, craignant d'avoir motif de te maudire. Tu as tué dans son sommeil les ondes, son sang jusqu'aux chevilles, sois pour tendre. Tue-moi aussi. Mais tu l'as tué, c'est sûr. Je vois tes yeux de meurtrier si mort et si affreux. Mes yeux d'assassinés, car je suis telle, percée au cœur par vos refus cruels. Quand vos yeux meurtriers sont purs et clairs, comme Vénus, là-haut, lui en sa sphère. Et quel rapport avec l'Isandre ? Et quoi, mon beau Démétrius ? Donne-le-moi. Plutôt laisser à mes chiens sa carcasse. Tais-toi, Roquebata. Voilà qu'il passe toute pudeur. Tu as levé la main sur lui. Tu t'es coupé du genre humain. Mais pour l'amour de moi, dis vrai, dis vrai, lui éveillé, l'aurais-tu fait ? Tu l'as tué dormant ? La belle affaire, c'est l'espoir d'un aspic, d'une vipère, jamais serpent, la pire des gènes, n'a vu l'angle plus double que la tienne. Votre passion s'épuise à se méprendre. Je ne suis pas l'assassin d'Isandre. À ce que je sache, il n'est pas mort. Dis-moi qu'il va bien, en réconfort. Si je pouvais, que pourrais-je en avoir ? Le privilège de ne plus me voir. Mais je fuis ta prédence haïe, qui est sa mort pour la vie. Il est vain de la sûre en frénésie. Reposons-nous, mon mon paressis. Le poids de mon chagrin accroît sans doute la dette d'un sommeil en bancroute. Quitte à y laisser encore ma lourde dette, que mon chagrin en touche quelques traites. Qu'as-tu fait ? Quelle erreur ! Vraiment, par ton sucre d'amour, des yeux déments. Tu as changé non pas un faux en vrai, mais un vrai en faux. Le destreint veut qu'à donner sa parole, un seul la tienne contre un million à viol. Va, cours le bois. Plus vif que vent de plaine, retrouve-moi cette Hélène d'Athènes. Elle a le mal d'amour. Son teint est blanc, car soupiré épuise un jeune sang. Amène-la ici par quelques lures. Je charmerai les yeux de ce dormeur. Je pars, je pars. Voyez comme je pars. Plus vif que l'arc de la flèche de start-up. Fleur de peau, fleur nouvelle, où le sang d'amour ruisselle, tombe au fond de sa prunelle. Dès qu'il aura vu sa belle, qu'elle brille en gloire hôtel, la claire Vénus du ciel. Si tu t'éveilles auprès d'elle, à son filtre, on fait appel. Seigneur Vé, Hélène est tout à côté. Celui que j'ai confondu en voudrait à sa vertu. Ah, quel spectacle auront-nous vu. Ces mortels sont fous perdus. Reste long. Le bruit qu'ils font va en réveiller ce garçon. Pourquoi courtisera-je faire mépris ? Mépris en larmes n'est qu'absurdité. Je pleure et je me voue. Mes pleurs qui prissent à vos plus vrais parlent en activité. Quel mépris donc les aurait contrefaits si le sceau de la foi les montre vraie ? Vos ruses diaboliques passent tout. La foi qui tue la foi combat perfide. Vos vœux sont pour Hermial, oubliez-vous. Pesez vos deux serments, pesez le vide. Ces vœux auront pesé pour elle et moi. Le poids d'un compte, une bile veusée. J'étais sans jugement, en jurant ma foi. Et en la reniant, si je crois. Demetrius l'aime, elle, et non pas vous. Hélène, oh nard, amie pareilleux dieux. À quoi pourrais-je comparer tes yeux ? Le cristal est boueux, je vois tes lèvres. Deux cerises d'amour, oh douce fièvre. Oh rage en fer, je vous vois tous d'accord pour vous distraire de mon mauvais sort. Si vous étiez honnêtes et courtois, vous ne ririez pas ainsi de moi. M'accabler de serments, de vœux flatteurs, quand vous me haïssez du fond du cœur. Vous, deux rivaux, deux amoureux d'Hermia, rivaux récents pour rire d'Helena, quel bel exploit, quelle entreprise mâle, faire couler des larmes virginales pour se moquer. C'est vraiment noble à vous d'offenser une vierge et de mettre à bout une pauvre âme en deuil dont on se joue. Demetrius, un geste, soyez bon, car vous aimez Hermia, nous le savons. Et moi, de tout mon cœur et sans retour, je vous laisse cette part en cet amour. Mais légez-moi votre amour pour Hélène, que j'aimerais si loin que mort m'en prenne. Lysandre, garde Hermia, je n'en veux plus, l'aurais-je aimé, cet amour a vécu. Mon cœur fut près d'Hermia, comme en visite, et vers Hélène. Oh, il est rentré bien vite pour y rester. Jamais railleurs n'ont tant perdu leur peine. Hélène, il ment encore. Ne noirce pas la fois que tu ignores, où il pourrait t'en cuire dans ta chair. Mais voie qui vient là-bas, c'est à très cher. La noire nuit prend à l'œil son pouvoir, et rend l'oreille prompte, prompte à percevoir. Lorsque la vue se voit ameniser, l'oreille en est deux fois récompensée. Mes yeux, Lysandre, avaient perdu ta voix, mais mes oreilles m'ont guidée vers toi. Pourquoi m'as-tu quittée si méchamment ? Pourquoi rester, chassée d'amour brûlant ? Et quel amour brûlant chassait Lysandre ? Un amour tel qu'il ne pouvait attendre. Hélène au front qui lui, plus beau que l'or des orbes de la nuit. Mais pourquoi me cherches-tu ? Bois-ce qui est ? Je t'ai laissé ainsi car je t'ai. Non, vous ne pouvez pas penser ces mots. Quoi ? Elle aussi, elle est dans le complot ? Je vous vois tous d'accord pour vous jouer de moi d'un jeu au tort ? Un juste hernia, un gratte demoiselle. Avez-vous conspiré avec cela ? Vous êtes-vous ligués pour me poursuivre de cette détestable moquerie ? Tous ces secrets que nous avions ensemble ? Deux sœurs jurées pleurant de temps trop brèves qui nous séparaient ? L'oubliez-vous ? L'école, l'amitié, l'enfance pure ? Voudriez-vous briser ce vieil amour pour vous joindre au mépris de ces deux hommes ? Ce n'est pas d'une vierge, d'une amie. Notre sexe et moi-même vous en blâme, bien que j'en sente seule l'injustice. Je... Je suis abasourdie par vos paroles. Je n'ai aucun mépris. C'est vous plutôt. N'est-ce pas vous qui avez inspiré à Lisandre pour me narguer cette idée de me suivre ? Et à votre autre amour, Démétrius, qui à l'instant me repoussait du pied ? De m'appeler nain, déesse, unique joyau des cieux ? Si je suis en disgrâce et vous en grâce, tout entouré d'amour et fortuné, moi, pauvre d'un amour qu'on n'aime pas, vous devriez me plaindre, non en rire. Je n'entends rien à ce que vous me dites. C'est ça ? Persévérez, prenez l'air triste et grimacé quand j'ai le dos tourné. Reste, ma douce Hélène. Entends, écoute ma vie, mon âme, ma merveille, Hélène. Si malgré ces prières tu t'obstines, moi, je peux te contraindre. Ces prières me font autant d'effets que ta contrainte, ta force et ses prières sont sans force. Je t'aime, Hélène, sur ma vie que je ferais pour confondre un menteur qui jure ici que je ne t'aime pas. Je dis que moi, je t'aime plus que lui. Alors suis-moi, trouve ce que tu dis. Viens donc. Lisandre, à quoi, rime ce jeu ? Arrière, mauricode. Il fait semblant de fuir. Tu ne le feras pas. Tu n'es qu'un lâche. Bas les pattes, chat noir. Quelle épiante. Je te jette au noir comme un serpent. D'où vient soudain cette brutalité ? Quel est ce changement, mon doux amour ? Amour ? Va-t'en, tartare à la peau brune. Potion haïe, remède vos mitifs. Vous ne plaisantez pas ? Si, comme vous. Démétrius, je tiendrai parole. Hélas, mon cœur ! Ne suis-je pas Hermia ? Et vous, Lisandre ? Je ne suis pas moins belle qu'autrefois. Vous m'aimiez cette nuit. Et cette nuit, vous me quittez. Vous m'avez donc quittée ? Oh, que les dieux m'en gardent ! Tout de bon ? Oui, sois-en sûre, c'est vrai. Donc plus d'espoir, plus de doute, plus de questions. Je te hais, toi. C'est Hélène que j'aime. Hélas, quand c'est bonsoir et c'est moqueuse ! Oui ! Voleuse d'amour, de m'avoir volé de nuit le cœur de mon amour ! Blandide, êtes-vous donc sans pudeur originale, sans modestie nionte ? Voulez-vous me pousser, moi, si douce, à la violence ? Allez donc, hypocrite, marionnette ! Marionnette ? Marionnette ? Pourquoi ? Oh ! C'est ce jeu auquel vous jouez ? Je vois qu'elle compare nos tailles. La voilà dans sa hauteur. Et c'est par sa stature. Sa stature ? Dis-le que je suis naine ! Oui, mais la naine, elle a encore des ongles qui pourraient bien se planter dans tes yeux ! Hélène, tu n'as rien à craindre d'elle ? Non, même si vous prenez son parti. Quand elle en rage, elle est rusée, hargneuse. À l'école, c'était une vraie peste. Elle est petite, mais elle est féroce. Petite ? Encore ? Toujours petite et courte. Souffrirez-vous qu'elle ne me n'a rien fait ? Laissez-moi l'approcher. Va-t'en, Nabotte ! Comprimez d'herbe au gras, gland de chêne ! Voilà bien des efforts pour celle qui mépris nos offices. Oubliez-la. Ne parlez plus d'Hélène. N'essayez pas de prendre son parti. La moindre marque d'un amour pour elle, tu la paieras ! Elle ne me tient plus. Suis-moi si tu l'oses pour trancher qui de nous deux a des droits sur Hélène. De suivre, non ! Ensemble, au coude à coude ! Madame, tout ce chaos vient de vous. Non, est-ce que c'est là ? De vous, je me défie. Je fuis votre maudite compagnie. Vous avez des mains prontes à meurtrir, et moi, des longues jambes pour m'enfuir. C'est ta faute. Tu te trompes toujours. Ou bien tu fais exprès de tes entourloupes. J'ai confondu, croyez-moi, en voie des ondes. Et j'en suis content, car j'effort rive tout leur cri et leur chamariri. Ces deux amants chachent les eaux de duel. Couvre la nuit, Robin, à te ton zèle. Noie les étoiles dans un noir profond, un brouillard plus obscur que la Kéron. Et fourvoie-moi ces rivaux échauffés pour qu'ils ne puissent plus se retrouver. Forme ta voix, imite l'Isandre. Envoie Démétrius se faire pendre. Raille l'Isandre en vrai Démétrius, que sans se voir, il courtentait plus. Et lorsque le sommeil, masque de mort, fera un poids de plomb dans tout son corps. Offre aux yeux de l'Isandre cette plante. Pour la liqueur à la vertu puissante de laver toute erreur dans la prunelle et de lui rendre sa vie originelle. Ils prendront au réveil ses dérisions pour quelques rêves, une vaine vision. Et les amants retourneront chez eux, unis jusqu'à la mort d'un hier grand. Tandis que je te charge des amants, je demande à ma reine de cet enfant. Et délivrant du monstre son regard, je ramène la paix de toutes parts. Seigneur des fées, faites vite. La nuit, tirée par ces dragons, s'échappe et fuit. Les spectres, dont les tombeaux damnés se trouvent au croisé des voies ou sous les eaux, ont regagné leur lit, brouillant de verre, afin que le jour ne voie leur honte amère. Attends-toi, fais vite, cours. Achevons cette affaire avant la fin du jour. Deux qui sont voués à une, la partie est plus commune. Ah, ça me met le cœur en fait quand ces culs par-dessus tête. Demetrius, vantard, où es-tu donc ? Regarde ici, grand lâche. Et toi, réponds. Je te rejoins. Eh bien, je vais t'attendre sur un terrain plus plat. Parle, Lisandre. Où as-tu donc filé ? Parle dans ton gousson. Où est-ce que ça a caché ? Là ? Tu cries aux buissons, aux étoiles, que tu cherches la guerre et tu détales ? Viens, poltron, viens, marmot, que je te fouette. Ce serait ce souillé que d'avoir en tête de se battre à l'épée. Où es-tu donc, toi ? Arrive, je suis là. Il me précède et me défie toujours. Ceux-là, je suis aussi loin, aussitôt que j'accours. J'ai beau courir, il est toujours devant. Là, un sentier raboteux. Reposons-nous ici. Et l'aube venue, ma revanche prise. Où ? Poltron. Où es-tu ? Viens me chercher. Ratons-moi si tu l'oses. Je sais bien que tu fuis devant moi de place en place, tremblant de t'arrêter de faire face. Mais où es-tu donc ? Je suis ici, marmot. Ah ! Non ! Tu te ris de moi. Je t'aurai si je te vois demain matin, où que tu sois. L'épuisement contraint mon corps à s'allonger sur ce lit froid. Mais je t'aurai demain, où que tu sois. Ô lourde nuit, ô longue nuit de peine, abrège-toi. Que l'aube me soulage, que le jour me conduise vers Athènes, loin de ceux qui haïssent mon visage. Sommeil qui clôt les yeux de la douleur, enlève-moi à moi pour quelques heures. Trois ? Mais c'est quatre que j'en veux. Pour ? Pour deux dames ? Deux messieurs ? Ah ! Mais la voici, tout en pleut. Cupidon n'a pas de cœur d'égarer nos pauvres soeurs. Lasse comme jamais, privée d'espoir. Trempée par la rosée, fouettée par les ronces, j'essaye de me traîner sans le pouvoir. Ma force à mes désirs est sans réponse. Jusqu'à l'aube, restons reposés là. Dieu protège l'isande s'il se bat. À la r imposte. Tour tenga tête plus布. Eh... Qu'est ce qui est là ? Applaudissements... Viens sur ce lit de fleurs dont vous délisse, Que je flatte tes joues, tes noms pareils, Piquant ces roses sur ta tête lisse, Baisant tes belles, tes grandes oreilles. Où est Fleur d'Araignée ? J'y suis. Ratte-moi la tête Fleur d'Araignée. Où est Monseigneur Fleur d'Araignée ? J'y suis. Monseigneur Fleur d'Araignée, mon bon Monseigneur, Prenez-vous les armes dans la main, Et allez m'exécuter un bourdon à cuisson sur une tête de charbon. Monseigneur Fleur de Moutard ! J'y suis. Qu'y a-t-il pour vous ? Bien, mon bon Monseigneur, Sauf aider ma cavalière toile d'Araignée au gratte. Il faut que j'aille chez le barbier, Parce que j'ai l'idée que c'est prodige, Parce que je suis poignet de tubules. Ma tête d'âne, elle est insensible, Au moindre poil du plat, Il faut que je m'écoute. Mets-tu de la musique, mon beau amour ? Oh, j'ai l'oreille bonne pas mal pour la nuit. Oh, dis mon doux, Que voudrais-tu manger ? À l'hiver, un petit boiseau de soie. Je mangerais bien une bonne avouerie en fête. J'ai l'idée que j'ai grand désir d'une vautelle de fête. Douce vautelle, fière vautelle, Que tout petit coin est sans pareil. J'enverrais une fée aventureuse fouiller pour toi le nid de l'écureuil, Et t'apporter des noisettes nouvelles. J'aimerais bien une poignée au bout de poissettes. Je vous en prie, Dites à vos gens de ne pas me déranger. Ouh, là j'ai une exposition de sommeil qui me vient aujourd'hui. Donc, je te serrerai entre mes bras. Partez, mes fées, et restez à l'écart. Oh, que je t'aime ! Oh, que tu me rends folle ! Mon bon Robin, vois-tu ce doux spectacle ? Je commence à la plaindre en s'après-midi. Je l'ai vue tout à l'heure au fond du bois, Lorsque je lui raillais tout à loisir, Et qu'un, elle lui templorait ma patience. Je lui ai demandé son changelon, Et je l'ai vue. Une fée est partie le prendre et le mener en ma charmie Au royaume des fées. Puisqu'à présent j'ai ce garçon, Je m'en vais dissiper l'odieux imperfession Qui tient ses yeux. Et gentillesse, Prends la périte d'âme Qui transforme ce rustre d'athémien Afin qu'il se réveille avec les autres Et que tous s'en retournent à la terre. Sans voir dans les chaos de cette nuit Que les cruels tourmentent un mauvais rêve. Mais, la reine des fées, libérons-la. Sois selon ce que tu fuis, Vois selon ta propre vue. La fleur de Diane a ce don sur celle de Cupidon. Ma Titania, ma reine, éveillez-vous. Ce qu'on est ? Non, on verra… Oh, ces visions de fou ! J'ai cru aimer un âme ! C'est horrible ! Votre amour dans ici. Est-ce possible ? Oh, que mes yeux détestent ce visage ! Chut ! Robin, prends cette tête rustique. Titania, appelez votre musique Pour les plonger dans un l'été plus sombre que le sommeil, Affinant eux le sens. Voie par tes yeux, idiot, à ton réveil, Musique, ma reine, votre main, dansons, allez, Que ses dormeurs sentent le sol trembler. Voici notre amitié renouvelée. Demain, minuit, avec solennité, Nous danserons, triomphant chez Fézé. Souhaitons à sa maison prospérité, Et ses amants, fidèles retrouvés, Se marieront dans la même l'été. Musique, oh, et qui charme le sommeil, Ma reine, graves et muets. Suivons la nuit dans son trajet. Plus pront à peine, autour du monde, Que cette lune va garder. Volons au maître, je vous suis. Et par les voies de cette nuit, Vous m'avez trouvée à terre, Dormant parmi ses dormeurs. Nos rites sont maintenant accomplis, Et le jour nous envoie son avant-garde. Mes chiens joueront leur musique à ma belle. Un jour, avec Calimus et Héraclès, J'ai chassé l'ours au fond d'un banc en crête, Avec les chiens de Sparte, Leur tumulte est le plus noble que j'ai pu entendre. Mes chiens sont tous issus de son Sparcète. Ils sont lents à la traque, Mais leurs voix sont accordées comme des carillons, Du gras au plus aigu. Jugez, écoutez-les. Mais d'où ? Qui sont ces nymphes ? Seigneur, Mais c'est ma fille qui dort là ? Et là, Lysandre ? Et là, Demetrius ? Et Léna, la fille de Dénard ? Je ne sais pas ce qu'ils font là-ensemble. Ils ont dû se lever avant l'horreur, Pour célébrer le doux rite de Médie. Et sachant que nos desseins sont venus là, Pour faire honneur à nos soignes d'un coup. Pourtant, Ege, n'est-ce pas aujourd'hui, Carmia devait répondre de son choix ? Si, Monseigneur. Faites-les réveiller au son du corps. Bonjour, mes bons amis. Saint-Valentin est déjà loin, Mais les oiseaux des bois semblent s'apparier bien en retard. Pardon, Monseigneur. Debout, je vous en prie. Je vous tenais tous deux pour des rizons. D'où vient sur terre cette paix si doux, Sous le sommeil unis sans trahison. La haine avec la haine à l'unisson. Héberlué, Seigneur, je vous réponds. Entre sommeil et veille, sur ma vivraie, Je ne sais comment je suis ici. Mais quand j'y pense, Et j'aimerais ne pouvoir dire que pure vérité. J'étais avec Armia. Nous avions l'intention de nous enfuir, Pour pouvoir loin du péril de la loi. Assez, Seigneur, vous en savez assez. La loi, la loi, je veux la loi sur lui. Il cherchait à s'enfuir, Démétrius. Je voulais vous et moi nous dépouiller. Vous d'une épouse et moi de mon accord. De mon accord à la voir votre épouse. Seigneur. Hélène m'a appris leur fuite, leur dessein de se rendre dans ce bois. Et moi, furieux, je les ai poursuivis. Hélène, me suivant, est mentifole. Mais je ne sais par quelle force. Mais c'était une force. Mon amour pour Armia a disparu comme de la neige. Il ne met plus que l'ombre d'un hochet dont j'aurais raffolé dans mon enfance. Et c'est à Hélène qu'avant de voir Armia, j'étais voué. Malade, j'aborais cet aliment. Et guéri, fidèle à mon goût naturel, Je le veux, l'appelle, l'aime et plus jamais je ne le renierai. Beaux amoureux, la fortune vous guide. Vous reprendrez votre récit plus tard. Et j'ai, je veux dompter votre vouloir. Car au temple tentant avec nous-mêmes, Ces couples s'uniront à tout jamais. Mais le matin va déjà si tuolant. Renonçons donc à nos projets de chasse. Rentrons tous à terre. Trois et trois, nous fêterons ces noces avec fastes. Hippolyte, prends. Ces choses semblent floues, indiscernables. Des monts au loin qui voleraient en nuages. Et moi j'ai cru les voir d'un aile sain d'elle qui fait tout voir en double. Et moi aussi. Et moi j'ai retrouvé Démétrius comme un joyau. À moi et pas à moi. Sommes-nous bien réveillés ? Est-ce bien sûr ? Je crois que nous dormons, que nous rêvons. Et est-ce bien le duc venu ici, qui nous a demandé, oui, de le suivre ? Oui, et mon père. Et Hippolyte aussi. Oui, de le suivre et de le suivre au temple. Dès lors, mes amis, si nous sommes réveillés, suivons-les et comptons-nous nos rêves. Merci. 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 Comme un réplique viendra, appelez-moi. Je dirai le mois prochain. C'est très beau, Pyram. Pique-Queens ? Flutte, leur accommodeur de soufflez. Goulotte, l'or est à mort ! Clambelle ! Dieu du ciel, en voulant de là, me laissons dormir ! J'ai une division des plus rares. J'ai fait un rêve où je pensais que j'étais, je pensais que j'avais. Mais l'homme n'est qu'un fou à grelots s'il voulait dire ce que je pensais que j'étais. Il faut que je dise à Pelote de m'écrire une ballette sur ce rêve. Il s'appellera... Il s'appellera... Le rêve de Pelote. Parce que c'est comme une pelote, sans fil ni fond. Vous l'avez envoyé chez Pelote ? Il est rentré chez lui ? Ni mot, ni rien, pas de doute, il a été ravi. S'il ne vient pas à la pièce étalo, rien ne va plus, pas vrai ? Pas un homme, il y a dans Athènes, capable de décharger pyrames comme lui ! Non pas, c'est bien simple. De tous les artisans d'Athènes, aucun n'a un engin comme lui. C'est le mieux de figure aussi. Messieurs, il y a le duc qui revient du temple. Et avec lui, deux ou trois seigneurs et dames mariés de plus. Notre jeu aurait marché. On serait tous devenus quelqu'un. Oh, pauvre pétulant Pelote ! Voilà qu'il a perdu six sous par jour pour tout le restant de sa vie. Il n'y aura pas coupé aux six sous par jour. Le duc ne lui aurait pas donné six sous par jour pour avoir joué Pyramme. Je dirais qu'on me pendre. Et il ne les aurait pas volés six sous par jour dans Pyramme ou rien. Où ils sont ces petits gars ? Où ils sont ces braves-coeurs ? Pelote ? Oh, le plus brave du jour où la plus belle des heures ! Messieurs, je suis pour vous discourir de prodiges. Ne me demandez pas ni croix ni caisse. Parce que si je vous le dirai, je ne serai pas un vrai Athénien. Je vais vous dire tout comme ça s'est passé. On t'écoute, mon bon Pelote. Pas un mot de moi, pas un mot de plus. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le duc a dîné. Rassemblez vos costumes. De la bonne corde pour vos barbes. Les rainbow neufs à vos scarpeurs. Retrouvons-nous tout de suite au palais. Que chacun s'occupe de sa partie. Parce qu'en deux mots, comme pour cent, nous sommes dans les préférés. Applaudissements. Ces amants, mon Taizé, parlent d'étranges choses. Plus étranges que vraies, je n'ai pu croire ces jeux de fées, ces fables à l'antique. Les fous, les amoureux et les poètes sont d'imagination tout trois pétries. Les tours d'une imagination puissante sont tels qu'à peine apprend-elle une joie, elle y comprend le message de joie. Ou bien la nuit, la peur imaginée ne change-t-elle en ours une fumée ? Mais le récit de la nuit qu'ils vécurent et leurs esprits transfigurés ensemble passent de loin les images de songes et font un tour de grande cohérence. Quoi que toujours, étranges et merveilleux. Voici les amours. La joie au cœur, mes deux amis. La joie soit avec vous. La joie et la fraîcheur des jours d'amour accompagnent vos cœurs. et vous escortent à votre table, Sire, et votre lit. Qu'a-t-on prévu ? Quel masque ? Quelle danse ? Pour oublier ces heures de torture, ces trois heures, entre la presse où paie notre lit ? N'y a-t-il pas de pièces pour oublier une heure de torture ? Appelez-moi et je vais. Puissant aisé. Quel passe-temps avez-vous pour ce soir ? Masque ? Musique ? Eh bien, comment tromper le temps poussif s'il n'en parle de plaisir ? Celle ennuyeuse et brève de pirame, épisver son amour. Joie très tragique. Joie et tragique ? Brève et ennuyeuse ? Glace brûlante et neige étrange en fond ? Où est l'accord de cette discordance ? C'est une pièce longue de dix mots, Seigneur, la plus brève que j'ai vue. Mais sur dix mots, elle a dix mots de trop. Et donc on meurt d'ennui. Pas un acteur mais dans ce rôle, pas un mot n'est juste. Et certes, mon Seigneur, elle est tragique puisqu'en son cours, pirame se suicide. Mais je l'avoue, je l'ai vu répéter et mes yeux ont pleuré. Jamais encore on n'a versé tant de larmes de rire. Qui sont ceux qui l'ajoutent ? Des mains caleuses, travailleurs d'Athènes qui n'ont jamais exercé leur esprit. Ils font suer leur mémoire novice pour cette pièce en honneur de vos noces. Nous l'entendrons. Mon point, noble Seigneur, elle n'est pas pour vous. Je l'ai vu toute et ce n'est rien, non vraiment rien, nous montre. J'entendrai cette pièce. Rien, jamais, ne doit être méprisé quand la candeur et le zèle nous l'offrent. Fais-les venir. Mesdames, prenez place. Mais je n'aime pas boire à câbler les armes, ni boire viser les cheveux en servant. Ma douce, vous ne verrez rien de tel. Si vous voulez à votre grâce, le prologue est prêt. Qu'il approche. Si nous vous offensons, c'est de bon cœur. Pas pour vous offenser, croyez-le bien, mais de bon cœur. Montrez nos dons d'acteurs, c'est là le vrai début de notre point. Jugez donc que nous venons par des cris et non pas dans l'idée de vous plaire. C'est notre vrai dessein dans notre écrit, tout pour vous repentir bien au contraire. Tous les acteurs sont prêts et par leur jeu, chacun saura de tout, tout ce qu'il peut. Ce gaillard-là n'est pas un cheval sur les points. Moralité, monseigneur, rien ne sert de parler, il faut parler à point. Monseigneur, si cette pièce vous étonne, étonnez-vous, mais c'est la vérité. Ce beau jeune homme est pire à mon personne. Celui-ci en dame, cet esprit, cet homme au plâtre à cette figure, le mur, qui mûre les avant. Cet homme ici, avec l'emport des chiens, plus un pavot d'épines, c'est la lune. Ce sauve-affreux dit de son nom. Du haut, rempli d'effroi, ou plutôt d'épouvante, disait qu'en premier venait consciente. Et tout en s'enfuyant, chut son manteau que le vieux lion souya de ses dents cruelles. Mais d'un pyram, et jeune, et grand, et beau, il vit le corps du manteau de sa belle, et de son sanglant glaive. Ô glaive dur ! Perce en son sein propre sa personne. Disse-lui, caché dans un buisson, s'engroche au glaive et meurt. Mais leur sonne, que lion, mur, lune, et les deux amoureux disent le reste, ils en restent là, entre eux. Merveille ? Le lion parlerait-il ? Ce ne serait pas merveille, monseigneur. Mais un lion peut bien parler, c'est un dame le faux. Dans ce même intermède sans murmure, c'est moi que l'attendant qui fait le mur. Et par la fente de ses deux côtés, les allemands s'en viendront murmuser. Pourriez-vous espérer torcher les poils me disant ? Je n'ai jamais vu mur murmurer avec un tel aplomb, monseigneur. Pyram se présente au pied du mur. Silence. Oh, sombre nuit ! Oh, nuit de noix on suit. Oh, nuit qui vient toujours quand le jour cesse. Hélas ! Hélas ! Hélas ! Oh, nuit ! Oh, nuit ! Tisbé a-t-elle oublié sa promesse ? Et toi ? Oh, mur ! Oh, doux et mignon mur ! Debout entre les terres de nos pères ! Oh, montre-moi ! Oh, doux et mignon mur ! Ta fente, que mon œil cligne au travers. Merci, bon mur. J'y porte bien en grâce. Mais que vois-je ? Je ne vois pas Tisbé. Oh, vie de mur ! Oh, que vois-je ! Oh, rien ne passe ! Quoi qui soit tes moellons qui m'ont trompé. Le mur, me semble-t-il, étant doté de sens, devrait le maudire en retour. Non, du tout, monsieur. Qui m'ont trompé, c'est la réplique à Tisbé. Là, elle va rentrer, et moi, je vais la guetter à travers le mur. Vous allez voir, ça va se faire juste comme je vous ai vu. Ah, tiens, là, voilà. Oh, mur qui a tendu mes affections ! Que tu nous cilles, moi et mon beau qui rame ! Ma lèvre va t'en baisser tes ronds moellons, moellons qui ont torchi et poils pour âme. Je vois sa voie, je cours jusqu'à la fente, en torche de Tisbé le doux visage. Tisbé ? C'est toi, maman ? Oh, longue attente ! C'est moi, t'amour, fidèle avec courage, comme Azéron, tout fidèle d'immendre. Et moi, ainsi qu'Hélène à pas de sonde. Retrouvons-nous au tourbeau de Minus. J'irai par vie, par mort, et même plus ! Et moi, le mur, mon rôle est fini là, et donc le mur ayant fini, s'en va. C'est bien la pièce la plus stupide que j'ai jamais entendue. Voici deux nobles maîtres, un homme et un lion. Miaou ! Vous dames, vous dont le doux cœur s'effraie, du monstre gris qui trotte la souris, pourriez frémir et trembler pour de vrai, si le lion rageur venait à rugir son cri. Miaou ! Et moi, je suis brillette. Fils de Menusier, ni lion, ni fils de lion sans pitié. Car, si en lion, je venais à rugir, ici, ma pauvre vie pourrait finir. Une bien bonne bête, et attentionnée avec ça. La crème des bêtes, monseigneur, où je ne m'y entends pas. Mais laissons-le tout à sa finesse, et écoutons la lune. Cette lenteurne est la lune à deux cornes, et moi, j'entorne l'homme dans la lune. Voilà une erreur qui passe toutes les autres. L'homme devrait être dans la lenteurne, sinon comment peut-il être l'homme dans la lune ? Il ne peut pas se mettre dans la lenteurne, monseigneur, puisque sinon il faudrait la moucher. L'astre à corne ennuie vivement qu'il change de quartier. On dirait bien, vu la faible lueur qui brille en lui, qu'il est en face décroissante. Mais, soyons pour toi. Laissons-lui tout son temps. Vas-y, lui. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de vous faire savoir que la lanterne, c'est la lune. Moi, je suis l'homme dans la lune. Ce fagot d'épine, c'est mon fagot d'épine. Et ce chien-là, c'est mon chien. Mais alors, ils devraient tous être dans la lenteurne, puisqu'ils sont dans la lune. Mais, silence. Voila, Tilby. Le tombeau de Minus. Où est m'amour ? Bien ruis, lion. Bien couru, Tilby. Bien brillé, lune. Très vrai. Cette lune brille avec grâce. Bien démentibulée, lion. Alors, en vain Pyramme. Et le lion s'éclipsa. Lune, merci pour ton soleil radieux. Merci, ô lune, à la clarté si vive. Tes gracieux rayons d'or dans tout leur feu me montreront Tisbée quand elle arrive. Mais quoi, douleur ? Tu vois, mon cœur ? Oh, spectacle d'effroi ! Que vois-tu, œil ? Mon Dieu, quel deuil ! Oh, maminette à moi ! Titi, mon tout ! Oh, toi ! Quoi ? Ton manteau, plein de sang chaud ! Sifflez, Furiféros ! Vous, Parqueville ! Tranchez, mon fil ! Coupez, cassez, fracassez jusqu'à l'os ! Cette souffrance, c'est la mort d'une amie très chère. Voilà qui ne serait pas loin de vous attrister son homme. Maudit ça, mon cœur, si je n'ai pas pitié de l'homme. Larmes ! Tombées ! Sors ! Mon épée ! Tue ton pyramencin ! Au sein gauche ! Aïe ! Mon cœur défaille ! Je meurs, cœur assassin ! Me voilà mort, mort et sans corps ! Lâme volanteur ! Langue, étends-toi ! Lune, enfuis-toi ! Voilà ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Il n'est pas l'envole de l'âme, c'est l'envole de l'âme ! Ni âne ni homme, puisqu'il est mort, il n'est rien ! Avec l'aide d'un chirurgien, il pourrait de mort redevenir âne ! Comment se fait-il que le clair de lune soit parti avant que Tisbelle ne vienne et nous retrouve son amant ? Elle le retrouvera à la lueur des étoiles ! Mais la voilà ! Et sa souffrance va achever la pièce ! Je pense quand même qu'elle ne devrait pas faire une trop grande pour un tel Pyram. J'espère qu'elle fera quoi ! Chérie, tu dors ? Froid ! Mon amour ! Mort ! Pyram, ordre, est-toi ! Parle ! Tu es ! Mort ! Mort ! Tu es ! Froid ! Tes douze yeux sont froids ! Ton front de lisse, ton lit cerise ! Tes yeux de prime vert ! La mort les prend ! Pleurez, amant ! Tes yeux d'un cibot vert ! Ô sœurs, vous trois, venez à moi ! Parc aux mandelés ! Vous qui rompitez ! Son fils, c'est vite ! Plus un mot, langue ! Viens, l'âme, exemple ! Trouve-moi dans mon milieu ! Ami, salut ! Si vous n'êtes plus ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Il reste le clair de lune et le lion pour enterrer les morts ! Et le mur ? Non, le mur, il est tombé ! Qui séparait leur père ? Vous préférez-t-il voir l'épilogue ? Ou entendre une danse bergomasque danser par deux de notre compagnie ? Pas d'épilogue, je vous en prie ! Votre pièce n'a pas besoin d'excuses ! Ne vous excusez jamais ! Quand les acteurs sont morts, il n'y a plus personne à blâmer ! Dame, oui ! C'est vrai ! Si celui qui avait écrit cette pièce avait joué Pyram et s'était pendu à la jarretière de Tisbé, ça aurait été une belle tragédie ! Et c'en est une ! Vraiment ! Et remarquablement exécutée ! Le fer de l'heure a presque diminué ! Au lit, les amoureux ! L'heure des faits approche et j'ai grand peur que nous manquions l'aube à venir pour avoir trouvé ! Cette pièce lourdeau n'a bien trompé le pas lourd de la nuit ! Au lit, amis ! Nos fastes vont durer quinze beaux jours, festants de nuit, nouvelle joie d'hommes ! C'est l'heure où la lionne rugit, l'heure où le loup hurle à la lune ! Le paysan ronfle, lourd de son long jour d'infortune ! La braise éteint son rouge vallant ! Les frais qui crient dans la nuit claire rappellent au malheureux souffrant la blancheur obscure du sueur ! On m'a envoyé, bon premier, balai en main pour balayer ! Donnez la lumière ! Reprenez ma chanson, mes fées ! Dansez, chantez, voltigez ! Chantez par cœur votre chanson, tout mot tintant bien clair bien rond, main dans la main gracieuse fée, chantons pour bénir ce foyer ! Que chaque fée aille à sa guise ! Nous irons, nous, bénir le vie le plus noble qui soit ici ! Et qu'il en sorte une lignée qui à jamais soit fortunée ! Ainsi, ces trois couples d'amants s'aimeront très fidèlement ! Si nous vous avons offensé, ombre que nous sommes, Pensez que vous ne faisiez que dormir quand ces visions venaient surgir ! Et ce fragile évan-mensonge, aussi évan-naissant qu'un songe ! Seigneur, accordez-lui pardon, alors nous nous amanderons ! Huit fois de Puck ! En vérité, si une chance et mérité nous épargnent le noir venin, nous nous amanderons demain ! Ou bien, prêtez Puck de menteur ! Sur ce, bonsoir à tous ! Pour l'heure, claquez des mains, je le demande, Robin saura vous faire amende ! J'ai demandé à la lune, si tu voulais encore de moi ! Elle m'a dit j'ai pas l'habitude, de m'occuper des cas comme ça ! Et toi et moi, on était tellement sûrs ! Et on se dirigeait quelquefois ! Et c'était juste une aventure ! Et que ça ne durerait pas ! Y'a pas grand-chose à te dire ! Y'a pas grand-chose pour te faire rire ! Car j'imagine toujours le pire ! Et le meilleur me fait suffire ! J'ai demandé à la lune, si tu voulais encore de moi ! Elle m'a dit j'ai pas l'habitude, de m'occuper des cas comme ça ! Et toi et moi, on était tellement sûrs ! Et on se disait quelquefois ! Que c'était juste une aventure ! Et que ça ne durerait pas ! La-la-la-la-la-la-la-la-la ! La-la-la-la-la-la-la-la ! La-la-la-la-la-la-la-la ! La-la-la-la-la-la-la-la ! La-la-la-la-la-la-la-la-la ! La-la-la-la-la-la-la-la-la ! La 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 Applaudissements Applaudissements. Une dernière fois, un salut. Merci beaucoup. Applaudissements. Alors, je pense parler au nom de tous mes potes. Alors déjà, merci d'avoir été, d'être venus. Mais alors surtout, on va dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont encadrées. Alors déjà, Madame Nice. Applaudissements. Alors, ensuite, Madame Céline Daboukir. Applaudissements. Alors, je tiens à dire quand même qu'elles ont vraiment eu du courage. Ce n'était pas facile. Voilà. Et Suzy, voilà, qui nous a concocté tous ces costumes et qui nous a boosté pour les changements, etc. Applaudissements. Merci beaucoup à la régie pour ce magnifique décor lumineux. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Et merci à moi de vous avoir dit ça. Au revoir. Applaudissements. Applaudissements. Merci à vous. Applaudissements. 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 Applaudissements Applaudissements